Bonjour les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour vous présenter votre lecture sentimentale. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien en forme, que tout se passe bien pour vous. Donc c'est une lecture qui va parler de vous et de votre partenaire, donc je le rappelle, le partenaire c'est quoi ? Ça peut être votre mari, votre femme, ça peut être votre amoureux, votre amoureuse, mais ça peut être aussi la personne à laquelle vous pensez, la personne que vous avez dans le cœur, la personne que vous aimez tout simplement. Voilà, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, et puis également, évidemment, le signe de la personne que vous aimez, et puis son ascendant et son signe lunaire, si vous le connaissez. Voilà, c'est parti, je pense qu'avoir tout dit, on va découvrir les cartes ensemble, quelles sont les énergies qui vous accompagnent pour mars, avril. Alors ici, on a l'énergie de la relation, ok. Ici, on a les aspects positifs qui vous accompagnent par rapport à cette relation, les aspects positifs du partenaire. Ici, on a les aspects négatifs qu'il y a à travailler pour vous, les aspects négatifs du partenaire. Ce que vous, vous allez mettre en place, ce que le partenaire va mettre en place, et pour terminer, l'évolution à court terme de la relation. Il y a des choses assez intéressantes ici, il y a beaucoup d'arcades majeurs, on en a une, deux, trois, quatre, cinq. Ok, donc ça va être des événements assez impactants pour votre relation ici. Une relation, qu'elle soit établie ou non, on va aller voir. Alors, allez, c'est parti. Donc, l'énergie de votre relation, c'est-à-dire l'énergie qui vous rassemble tous les deux, encore une fois que vous soyez ensemble ou non. Vous avez, hop, l'impératrice. Alors, ici, on ne peut pas avoir meilleure énergie puisque l'impératrice est représentée par la planète Vénus, la planète de l'amour. Donc, ici, on est vraiment entouré d'amour. On est dans une énergie d'amour ici. Et avec ça, on a le chiffre trois. On voit ici que cette femme est enceinte. Elle porte le monde en elle. Donc, ici, le trois nous parle aussi de la fertilité. Donc, soit on a un couple qui se construit petit à petit ici. On a deux personnes qui viennent de se rencontrer. On sait qu'il va y avoir beaucoup d'amour entre elles. Et on a, comme cette grossesse ici, quelque chose qui devient fertile petit à petit, qui va prendre forme pendant ces neuf mois. Soit vous passez ici à une autre étape, à quelque chose de beaucoup plus engageant. Ça veut dire que vous êtes déjà ensemble, peut-être depuis un certain temps. Et ici, on passe à une autre étape. Pour certains, ça peut être une réconciliation. Pour d'autres, ça peut être un emménagement. Et évidemment, pour certains, ça peut être l'attente d'un bébé ici par rapport à votre couple. En tout cas, on parle vraiment d'une grande connexion entre vous deux. Il y a une telle connexion d'ailleurs entre vous qu'il y a beaucoup de sensualité qui en ressort. Beaucoup de respect aussi. Et on voit, on ressent en tout cas deux personnes qui vont progresser ensemble. D'accord ? Donc, ça me semble déjà pas mal tout ça. Alors ensuite, les aspects positifs qui vous accompagnent, vous, par rapport à cette relation. Vous avez la tour. Alors, la tour, dans ses aspects positifs ici, m'indique que vous êtes en pleine reconstruction. Et ça, ça va être très bien par rapport à votre relation. Ça va beaucoup vous aider ici. Vous êtes en pleine reconstruction personnelle. Ça veut dire qu'il y a eu une prise de conscience. Ou il y a eu un bouleversement dans votre fille. Qui a fait que ça vous a effondré à l'intérieur. Alors, ça, ça peut être une séparation. Ça peut être un deuil. Ça peut être la perte d'un emploi. Ça peut être une dépression. N'importe quel bouleversement. Ça a fait que ça vous a détruit. Alors, soit ça vous a détruit de l'intérieur. Soit ça, ça a détruit vos croyances. Vos croyances limitantes. Ça a détruit peut-être certaines de vos pensées. Et aujourd'hui, vous êtes en pleine reconstruction de la nouvelle personne que vous devenez. Ça, je dirais que ça s'est passé il y a peut-être environ un an et demi. Ça reste facultatif. Ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. On voit ici que vous avez vécu tout un processus de reconstruction intérieure. Et vous arrivez ici avec de nouvelles bases. Avec de nouvelles fondations. Qui vont être beaucoup plus solides. Qui vont être beaucoup plus stables. Et surtout qui vont vous ressembler davantage. Vous allez être en harmonie. Avec vous-même. Et vous allez être en harmonie justement dans cette relation. C'est pour ça qu'on est dans les aspects positifs ici. Donc ça, c'est très bien. Alors, ensuite, les aspects positifs du partenaire par rapport à la relation. Lui, il a, lui ou elle, a le pendu. Alors, ici, on est dans une autre énergie. Dans quelque chose d'autre. On voit que ce partenaire a su voir les choses autrement à un moment donné. Il est possible que cette personne ait stoppé la relation. Ça, ça peut appartenir au passé. Mais ça peut être encore à l'heure actuelle. C'est possible que cette personne ait stoppé la relation. Ou en tout cas, elle ait ralenti. À un moment donné. Alors, après le temps, ça reste toujours compliqué avec les cartes. Est-ce que c'est déjà passé ? Ou est-ce que c'est à l'heure actuelle que ce partenaire a stoppé ce temps ici ? Mais, je ne vois pas du tout ça d'un œil négatif, personnellement. Je vois plutôt ça d'un œil où ce partenaire a senti la nécessité de stopper. Ou en tout cas, de mettre un temps d'arrêt. Ou un temps de pause. Ou un temps de recul. Pour pouvoir avoir une autre vision de votre relation. Ou en tout cas, de sa vie personnelle. Et il en avait besoin, ce partenaire. Il ou elle. Cette personne avait besoin de ce stop à l'intérieur. Cet arrêt pour voir les choses différemment. Et en tirer le meilleur parti. Ce qui fait que ce partenaire a un excellent lâcher-prise aujourd'hui. Sur ce qu'il peut advenir. Sur lui-même. Sur sa propre vie. Sur vous. Il y a un parfait lâcher-prise. Je dirais que c'est même quelqu'un qui vit dans l'instant présent ici. En tout cas, qui n'a pas eu le choix. Parce que les événements ont fait que... Alors, je ne connais pas les événements. Est-ce que c'est votre propre bouleversement ici à vous. Qui a fait que ce partenaire a dû se mettre en arrêt. En tout cas, on n'oublie pas que c'est dans les aspects positifs. Ça veut dire que ça va vous faire grandir dans la relation. Ça va vous faire grandir parce que... Cette personne va pouvoir s'écouter davantage. Prendre des bonnes décisions. Prendre les décisions qu'il y a à prendre. Et surtout, à vous écouter vous aussi. Et d'avancer correctement. Si les bases n'étaient pas solides. Si les bases n'avaient pas un fondement réel, concret. Ici, c'était absolument nécessaire pour pouvoir continuer d'une façon beaucoup plus stable justement. On va aller voir la suite, ce que ça nous dit pour qu'on comprenne mieux. Alors, les aspects négatifs pour vous qu'il y a à travailler pendant cette période-là. Pour votre relation, vous avez le monde. Alors, le monde, vu d'un point de vue développement personnel, a travaillé. Je dirais votre propre accomplissement personnel. Aujourd'hui, vous n'en êtes pas là. Et il peut y avoir des blocages à ce niveau-là. C'est absolument pas étonnant puisque vous êtes en pleine reconstruction. Donc, effectivement, on ne peut pas être pleinement réalisé personnellement. D'accord ? Il n'y a pas tout qui est réglé. C'est absolument normal. On est en pleine reconstruction. Vous, vous êtes à l'étape de vous reconstruire à l'intérieur. Donc, peut-être que l'arrêt ici de votre partenaire vous a stoppé en chemin de votre accomplissement personnel. C'est possible. En tout cas, ça vous a freiné. Ça ne vous a pas aidé à aller vous accomplir vraiment clairement. Ok ? Donc, ici, attention à ne pas faire de surplace. C'est le conseil qu'on vous donne. Ce qu'il y a à travailler, je dirais, chez vous, c'est de savoir qui vous êtes réellement, ce que vous voulez réellement dans la vie. Qu'est-ce que vous attendez de ce partenaire ? Qu'est-ce que vous attendez de votre relation ? Et qu'est-ce que vous attendez de vous-même ? Qu'est-ce qui va vous rendre heureux dans la vie ? Est-ce que c'est vous ? Est-ce que c'est votre travail ? Est-ce que c'est cette personne ? Est-ce que c'est de construire une famille ? Est-ce que c'est de déménager ? Il va y avoir tout ce questionnement-là. Mais ça, vous allez le faire dans votre reconstruction, d'accord ? Encore une fois, ça ne m'étonne pas du tout. Mais on vous invite à travailler dessus. Ça veut dire que, attention, de ne pas vous stopper dans votre élan personnel. Attention de ne pas vous stopper. Si, par exemple, le partenaire a décidé de stopper la relation ou est un peu en retrait en ce moment par rapport à vous, on vous dit attention de ne pas également stopper votre avancée personnelle. Ça, c'est son problème à lui ou à elle. Cette personne est totalement capable de vous rejoindre plus tard dans votre évolution. Vous, il va falloir continuer à avancer avec ou sans cette personne. Ensuite, les aspects négatifs qu'il y a à travailler pour cette personne, pour le partenaire, on a le roi d'épée. Là, on est dans un tout autre cadre. C'est-à-dire que le partenaire attend une réponse, attend une vérité. Alors, ça peut venir de vous, mais je dirais que ça vient plutôt de sa propre vie, de sa propre intériorité. Cette personne a besoin d'avoir des réponses, peut-être liées à l'enfance, peut-être liées à une ancienne relation, pour pouvoir avancer. Il y a un manque de clarté ici. C'est très, très... C'est évident. Il y a un manque de clarté chez cette personne-là, dans son intériorité ou dans sa vie privée à lui, à lui ou à elle. Donc ici, effectivement, il y a un besoin de se mettre en pause. C'est peut-être quelqu'un qui attend une certaine vérité ou une certaine justesse, peut-être, dans sa vie pour être complètement dans la relation. Ça peut être quelqu'un, par exemple, qui attend une décision de justice pour pouvoir avancer, par exemple, un divorce, par exemple, une garde d'enfants. Ça peut être aussi quelqu'un qui attend une réponse par rapport à un travail. Peut-être que cette personne a besoin de ça pour être au clair dans cette relation. Ou c'est peut-être quelqu'un qui attend que vous remontiez la pente et que vous soyez enfin construits. Ça, c'est possible aussi pour pouvoir avancer. Ce roi, il est plutôt dans l'analyse mentale, il est plutôt dans la réflexion, dans tout ce qui va concerner ses pensées, plutôt que dans l'émotion. Ça, c'est peut-être quelque chose qui vous pèse et qui vous empêche d'avancer ici, à savoir que ce n'est pas quelqu'un qui dévoile facilement ses sentiments, qui ne les dévoile pas ou qui les dévoile peu. Donc, ici, ça va être le point à travailler pour cette personne, de vous montrer davantage peut-être ses sentiments, de vous expliquer peut-être ses attentes. Qu'est-ce que cette personne attend ? Moi, j'ai vraiment la sensation qu'on attend une espèce de justesse, une espèce de vérité, une clarté ici. Allez, ensuite, ce que vous, vous allez mettre en place par rapport à cette relation, vous avez les amoureux. Alors, les amoureux, au-delà du point de vue sentimental, parce que ce n'est pas réellement ce que veut dire cette carte, même si ça ne l'exclut pas, ici, on voit que vous allez mettre en place un choix. Vous, vous allez faire un choix et ça va être le choix, justement, de vous choisir. Donc, ça, c'est excellent, c'est hyper positif. Vous avez trois arcades majeurs, vous. Contrairement au partenaire, vous avez trois arcades majeurs. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a vraiment des choses très importantes qui se passent chez vous. Vous, vous allez arriver à vous reconstruire. Il n'y a pas de doute. Si vous avez des doutes à ce niveau-là, il n'y a aucun doute ici. Donc, vous allez faire le choix d'être en alignement avec vos valeurs. C'est une carte qui nous parle d'amour inconditionnel. Ça veut dire qu'on aime l'autre et on s'aime soi, peu importe, et à n'importe quelle, sous n'importe quelle condition. Il n'y a pas de condition, justement. Donc, on va être dans l'amour pour l'autre, évidemment, mais c'est ce que je vous disais. On est plutôt dans quelque chose d'assez personnel. C'est surtout en soi que ça va se passer. Donc, ça veut dire que vous allez choisir de vous aimer vous-même. Vous passez par l'amour de vous-même pour aimer l'autre. Donc, ça, c'est magnifique parce que vous allez mettre en place une authenticité de votre personne, tout simplement. Et on le sait trop, trop bien que c'est en s'aimant soi-même, c'est en étant heureux à l'intérieur de soi qu'on va attirer à nous des personnes bien, des personnes heureuses, des personnes qui vont être dans l'amour. Donc, ici, clairement, si vous passez par l'amour de vous-même, vous allez récolter à un moment donné l'amour de votre partenaire qui, forcément, va être attiré. Vous vous êtes en pleine reconstruction. Vous allez être vous-même, vous allez être aligné avec vos valeurs. Donc, cette personne ne va peut-être même pas vous reconnaître et elle va être attirée par ça. On va justement voir ce que cette personne va mettre en place. Ce partenaire, il met en place, elle met en place le page, le page de Pentacle. Donc, c'est très positif. Alors, le partenaire est un peu plus lent. Ça, c'est des énergies lentes. Mais par contre, il fait les choses. Il va faire les choses concrètement. Il va s'investir dans la relation. Il va s'investir concrètement, peut-être même au niveau du matériel. Il va proposer peut-être un engagement ici. Que ce soit au niveau matériel, un déménagement. Que ce soit... On parlait d'engagement tout à l'heure ici. C'est suivant où vous en êtes, en fait, dans votre relation. C'est sûr qu'on ne va pas parler du même engagement pour des personnes qui sont ensemble depuis des années. Ou d'engagement de personnes qui viennent de se rencontrer. Donc, forcément. Après, ça reste un page. Donc, un valet. Donc, ça reste quelqu'un de jeune. Donc, ça reste quelque... Ça reste une proposition timide. Un peu maladroite. Donc, comme je vous disais, un petit peu lente. Parce que l'énergie du pentacle, c'est quelque chose d'assez lent. Mais c'est lent parce qu'on fait les choses extrêmement correctement. On investit. On arrose. On cultive. Donc, ici, on fait les choses sûrement. Doucement, mais sûrement. Et c'est ça qu'il met en place. Donc, moi, je pense que ce partenaire va venir vous faire une proposition. Durant mars-avril. Une proposition assez intéressante. Où il va s'engager davantage. Encore une fois, par rapport à votre relation actuelle. C'est-à-dire que si vous n'avez plus du tout de contact avec cette personne-là. L'engagement va être peut-être de vous recontacter. Si vous habitez ensemble, peut-être que l'engagement, ça va être de se marier. Ou ça va être peut-être de rencontrer la famille. Je ne sais pas. Vous voyez. Mais en tout cas, il va y avoir une proposition ici de cette personne. Cette personne évolue. Évolue vers plus de stabilité. Vers plus de concrétisation. Vers plus de sécurité. Donc, c'est très positif ici. Cette personne, elle va moins vite que vous. On le voit. Mais parce que vous, vous êtes à la phase de la reconstruction. Mais elle est là. Elle est belle et bien là. Et donc, on termine avec la fin. L'évolution de la relation à court terme. Ça ne veut pas dire l'évolution finale de la relation. On a le 6 de bâton. Ça, c'est hyper positif. Le 6 de bâton représente la victoire, le succès, la reconnaissance, la fierté aussi. Peut-être la fierté d'être ensemble. Moi, avec ces deux cartes ici, moi, j'ai l'impression... On peut parler ici d'une relation qui va naître au grand jour. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une relation qui va naître au grand jour. Comme si... Alors, ça ne veut pas forcément dire que la relation était cachée. Mais du moins, peut-être qu'ici, il va y avoir la présentation aux proches. Peut-être qu'ici, on ne se dévoilait pas totalement nos sentiments. Mais on le voit avec ces projecteurs. On assume. On assume notre relation. On la montre aux yeux des gens. On en est fiers. On continue sur un chemin au grand jour. Il y a vraiment une histoire de grand jour ici, d'assumé. Je ne sais pas si ça vous parle, si c'est vous, si c'est l'autre, si c'est vous deux. Il y a vraiment une question d'assumé ici. Donc, il y a une progression, il y a une évolution à court terme. Et on va poursuivre et on va continuer ensemble. Cette carte, nous, vous indique que vous êtes dans la bonne direction, en tout cas, tous les deux. Voilà les versos. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Moi, je vous retrouve très bientôt. D'ici là, prenez bien soin de vous. Et puis, je vous embrasse bien fort. Bye bye.